On est en train de regarder pour leur mise en place dans les quartiers politiques de la ville puisque c'est la loi. En même temps, la loi nous laisse une certaine liberté dans l'organisation de ces conseils citoyens, surtout dans une ville comme Paris où on a déjà des conseils de quartier. Donc il s'agit d'utiliser ce dispositif pour renforcer notre capacité à mobiliser un certain nombre de citoyens à Paris, notamment dans les quartiers populaires, qui c'est peut-être encore parfois moins facile compte tenu des horaires de travail, compte tenu du fait que ce sont souvent des familles monoparentales, donc il y a encore plus de difficultés à se déplacer pour aller dans les conseils de quartier. Donc utiliser ce dispositif pour encore mieux augmenter la participation citoyenne dans les quartiers politiques de la ville. Mais vu qu'on va s'appuyer sur l'ensemble des outils de la démocratie locale, que ce soit les conseils de quartier, ces conseils-là, mais aussi les SICA, mais aussi on va faire des réunions de consultation sur certains projets, tout ça va... le budget participatif concerne toutes les instances de démocratie locale qui existent à Paris. Donc il n'y a pas une différence fondamentale entre cela et les conseils de quartier dans l'association au budget participatif. Je dis un mot et Jean-Louis. Moi je suis pour les démarches qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent et qui font aussi de l'horizontale. Donc s'il y a des tas de choses qui sont créées, et puis on aura plein d'autres encore dans les années qui viennent qu'on ne connaît pas, ça marchera avec. Mais voilà, je ne suis pas pour les usines à gaz, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans une démarche qui est une démarche de production d'idées, de projets, de suivi, à partir de ce qui existe. À Paris, on a les conseils de quartier, on a les associations, on a des tas de lieux, qui sont des lieux, des centres d'animation, etc., qui sont des tas de lieux où cette participation... On a sur les quartiers politiques de la ville, notamment dans le grand projet de renouvellement urbain, des équipes de développement, un travail qui est fait en finesse, en profondeur. Donc on va s'appuyer là-dessus. Mais on n'attend pas une révélation d'ailleurs pour enclencher ou dire comment on va procéder de façon institutionnelle. Voilà. On est quand même dans une démarche qui doit être... Jean-Louis, qui lui est très institutionnel, va me contredire. Non, non, je voudrais juste ajouter que... Ce qui me paraît important, c'est... Je pense que la démarche que nous lançons intéresse beaucoup les chercheurs. J'espère que nous pourrons avoir quelques doctorants en sciences politiques, en sociologiques, qui feront leur thèse sur ce sujet. Et donc moi, je crois beaucoup à pouvoir mobiliser les chercheurs pour qu'ils regardent et qu'ils analysent et qu'ils fassent des recommandations éventuellement, mais surtout qu'ils regardent. Je voudrais ajouter, puisque j'ai écrit le micro, que par rapport à cette question de méthodologie, que nous sommes en train de défricher ensemble de nouveaux espaces démocratiques, si nous faisons des erreurs, eh bien nous ferons des erreurs. Il faut accepter, à partir du moment où on invente de nouvelles formes démocratiques, de procéder par essais et erreurs. Et bien évidemment, c'est cette invention de ces nouvelles formes démocratiques qui est l'enjeu qui me semble le plus exaltant d'un certain point de vue de la démarche que nous lançons.